Salut à tous, c'est ma conneur Minou. Aujourd'hui, une vidéo un peu différente, puisqu'il ne s'agit pas de jeux vidéo Pokémon, mais de cartes à jouer. Pour ceux qui suivent mes vidéos, je l'ai dit plusieurs fois, j'aime beaucoup. Depuis tout petit, je collectionne les cartes Pokémon. Alors, je collectionne toujours les cartes Pokémon, les nouvelles collections. Par contre, voilà, c'est pas mon activité principale. Je ne me mets pas à acheter des displays, je n'achète pas les boosters pour la collection. J'achète pour le plaisir d'ouvrir, de découvrir les cartes. Et après, je complète petit à petit ma collection. Je ne m'intéresse pas aux cotes, ni aux prix. Si des personnes veulent des échanges, il n'y a pas de soucis. Donc voilà, j'habite aussi dans une ville tellement pourrie que les éditions arrivent un petit peu en retard. Enfin, en tout cas, je n'ai pas les nouvelles. Donc, je tourne encore sur des éditions qui ne sont pas très très récentes, à savoir Rupture Turbo, j'en ai un ici, et Impact des Destins. Vous pouvez voir, c'est un tripac avec la promo Prismillion, qui est vraiment une très jolie promo, avec de très belles couleurs. Je croyais qu'elle était rayée, mais non, c'est un petit peu poussière. Bon, donc voilà, on va ouvrir ça tout tranquillement. On va commencer par le Rupture Turbo. Donc, vu que c'est des éditions qui sont là depuis un petit moment, là où j'habite, j'en ai déjà ouvert pas mal. Donc, la collection est déjà plutôt avancée. Donc, voilà, je n'ai pas vraiment d'attendre dans ces ouvertures. C'est vraiment pour le plaisir d'ouvrir. Donc, c'est parti. Et j'adore vraiment rien que le fait de les ouvrir. Je kiffe, même si j'ai des cartes moisies à l'intérieur. Donc, là, j'ai fait un petit spoil carte. En temps normal, j'ouvre plus soigneusement les boosters, j'ai récupéré les images, mais là, je les ai vraiment. Alors, ce que je vais faire, vu que c'est un peu la mode des ouvertures de boosters, beaucoup de personnes le font. Sauf que, voilà, c'est pour le fun, j'avais envie. Donc, c'est donc je vous le fais. Et donc, pour le code, je vais faire comme tout le monde, à savoir, je vais vous le montrer. Hop, voilà. Le premier IV sera le premier servi. Et donc, vu que je regarde beaucoup de vidéos, je sais qu'il faut faire le 1, 2, 3, 1, 2. Afin de mettre les rares derrière. Donc, on commence avec un lexie. Alors, celle-là, je l'ai en 10 millions d'exemplaires. C'est assez marrant. Qu'en est-on ? J'aime beaucoup le dessin. Et je vous dirai, on va sûrement tomber sur des cartes. Il y a un type de dessin que je ne supporte pas. Un monorpale. Alors, j'aime bien, moi, ce dessin, un petit peu crayon. J'aime beaucoup. Fluffetin, c'est pareil. J'en ai des centaines. Une carte qui tombe beaucoup. Dimocles. Tierno, classique. Cocotines. Enfin, chez moi, elle n'est pas tombée souvent, en tout cas. Un Simular Reverse. Je crois que... Si, c'est possible que je ne l'ai peut-être pas en Reverse. Les Reverse sont vraiment bien foutus. Et un Zepice en rare. Ok. Donc ça, c'était pour Impact Turbo. On va y laisser dans un petit point. Le petit Presby, c'est pareil. Ah oui, avec le tripac, il y a aussi le petit jeton. Donc voilà. Très joli. Moi, j'aime beaucoup. J'en ai plein de différents, excepto marrant. Je joue pas mal aussi au... Au jeu de cartes en ligne. Ça me rappelle vraiment quand j'étais tout petit. Et qu'on jouait dans la cour de récré aux cartes. J'aimerais bien, en fait, un jour, pour me refaire un deck avec de vraies cartes. Et affronter quelqu'un. Ce serait plutôt marrant. Hop. Décidément, j'ai pas de chance avec les cartes. Elles tombent d'outils. Donc, voilà. Un, deux, trois, un, deux. Vous allez un petit peu habillé. Un Nopermine. Alors, je n'aime vraiment pas ce Pokémon. Vraiment, je trouve qu'il ressemble pas à grand-chose. Après, on a un joli Miaouus. Qui fait vraiment un dessin animé Team Rocket. Sur ses deux pattes. Chuchou. Chanchidou. Doudouvé. Lien spirituel à la Kazan. Pour pouvoir... Faire les méga. C'est un peu ce style de dessin que je n'aime pas. Un peu 3D. J'aime vraiment pas. Je suis Nizel. Donc, voilà, je ne suis pas un gros fan de ce Pokémon. Spray désévoluant. Fait désévoluer un déploiement. Ok. Un Roudoudou Reverse. J'aime beaucoup les Roudoudou. Et j'aime beaucoup aussi quand il y a plusieurs personnages sur l'image. Un Roudoudou Triss. En rare. Là, il y a vraiment du détail dans l'image. Ok. Bon, ce ne sera pas folichon comme ouverture, mais ce n'est pas grave. Parce que... Ce qui compte, c'est d'ouvrir ce petit paquet. J'espère que dans ma ville, il y aura d'autres arrivées. J'ai vu qu'il y avait eu les générations. J'aurais bien aimé ouvrir des générations. Peut-être que j'essaierai d'en acheter sur Internet. Bon, comme je vous ai dit, c'est vraiment... Je ne cherche pas à ouvrir ou à collectionner. C'est vraiment le petit plaisir. Voilà, une fois de temps en temps, je passe devant. Alors, cette fois, on va ne pas la faire tomber. Et donc, on a un Roudoudou. Non, reverse, évidemment. Un Riolu. Qui se la joue Naruto dans son arbre. Vive Adela. Qui a invité un petit copain. Snowball en mode... J'ai tout pété dans la baraque. C'est un Pokémon assez horrible, je trouve, quand même. On ne sait pas trop ce que c'est. Enfin, si, on ne sait ce que c'est, mais... On ne sait pas trop le but des dessinateurs là-dessus. Chinshidou. Chenizel. Recepteur aléatoire. Un joli Kongou Rex. Avec un ultima point de bourrin. Un vieil ambre. Alors, je... Oh, si, peut-être que je l'avais. Je crois que je le vérifie. N'empêche que... C'est joli. Et la dernière. Un Ptera. Et bien, voilà. Putain, le Ptera est vraiment... Est vraiment assez effrayant. Il fait un peu gargouille, vous savez. D'ailleurs, je crois que c'est un peu le but de l'image. Ce terrible Pokémon a dominé les cieux. D'une autre époque. Ptera, c'est vraiment un Pokémon que j'aime beaucoup. Mais vraiment, depuis toujours. Donc, je suis plutôt content. Donc, voilà. C'était une petite ouverture, comme ça. Histoire de faire un petit essai. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Voilà. Si vous voudriez que j'en ouvre des autres à l'avenir. Voilà. Donnez-moi vos impressions. Je vais vous laisser là. Ça sert à rien de faire un petit récapitulatif des cartes. Puisque j'ai rien eu d'exceptionnel. C'est des cartes que j'ai, pour la plupart, toutes. Vraiment le Ptera que j'aime. Voilà. Donc, voilà. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si ça vous a plu. Un petit commentaire si vous voulez que je continue à faire ce genre de vidéo. Et puis, voilà. Moi, je vous dis à la prochaine. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada